Hello tout le monde, how you doing ? Je vous retrouve aujourd'hui tout de bleu vêtu. Aujourd'hui nous allons nous maquiller ensemble, mais pas juste se maquiller, d'accord ? On va mettre, enfin je vais mettre, je vais mettre le destin de mon maquillage entre les mains d'une intelligence artificielle. Oui, pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas. Je pense que vous avez vu passer partout les intelligences artificielles, ça devient un peu la hype. Ça fait peur et en même temps on trouve ça plutôt cool. Moi personnellement je trouve ça cool, mais c'est sûr que ça peut faire un peu peur. Et j'ai trouvé une application, donc de base ça partait d'une application qui s'appelle Génie. Je vous mettrai dans la part d'infos, pareil. Dans cette application il y avait une version imagée, donc qui s'appelle A-I-R-T, donc Art, mais avec un I entre le A et le R. Et en fait ça permet en gros de... Attendez, il faut que je fasse mon biril. Ça fait mille ans que je n'ai pas fait mon biril, donc... Donc ça permet de générer une image à partir d'une description que vous allez donner à l'intelligence artificielle. Je me suis dit mais ce serait trop cool de faire mon maquillage et de la laisser décider de mon maquillage. Je pense que c'est une idée qui peut nous faire beaucoup rigoler. Bah c'est ce qu'on veut. Donc c'est parti. Alors j'ai déjà fait mes sourcils. Je vais juste pour le premier, qu'on ne va pas pouvoir tout générer, je vais taper un make-up look. Donc comme ça on aura un peu la vibe du maquillage qu'on va devoir faire. Je choisis dans le style, je vais choisir portrait pour que ce soit un petit peu plus parlant. Et c'est parti. On va le laisser choisir. Espérons qu'on ait quelque chose de bien. Alors le problème étant que je voulais un make-up entier, donc on va retenter. J'ai fait des petits tests tout à l'heure bien entendu. Et en fait quand je tape un make-up look, ça me met normalement tout le visage. Et c'est ça ce que je veux parce qu'après on va générer autre chose pour les yeux. Oh quoi ? Je fais un petit screen pour le garder. Alors a priori, on va sur des yeux très dramatiques. Au niveau du teint, on a quand même pas mal de blush et de bronzer. Le dessous de l'œil est très lumineux. Ok, bon écoutez, on va déjà faire le teint. Je pense qu'aujourd'hui je vais appliquer ma petite Poreless Party Primer de chez ELF. Je vais l'appliquer au doigt. Uniquement je pense sur ma zone T. Je sais pas si vous aviez fait vous aussi vos avatars là qui ont été générés par une intelligence artificielle. Vous donniez des photos de vous et ça vous intégrer dans des styles un peu différents et tout. Je trouvais ça hyper sympa. Et c'était grave la hype. Pendant un moment je vous avais fait un réel même dessus. Je vous le mets si vous l'avez pas fait. C'était trop drôle, j'adorais faire ça. Vu que c'est quand même un look un petit peu dramatique. On va prendre un fond de teint assez couvrant. Je pense que je vais utiliser le Profilter Soft Matte de chez Fenty. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je pense que je vais mélanger les teintes 150 et les teintes 170. Enfin la teinte 150 avec la teinte 170. Ça fait mille ans que j'ai pas utilisé ce fond de teint. Je l'aime bien hein. Donc on veut quand même de la couvrance. Le teint avait l'air mat. Donc enfin sur la photo. Je prends mon petit pinceau Rare Beauty pour mon fond de teint. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé aussi. On estompe tout ça. Moi si vous voulez de la couvrance, ce fond de teint j'avais oublié. Il est vraiment bien couvrant. C'est pas mon kiff en ce moment mais bon de temps en temps c'est bien quand même d'avoir un au moins un fond de teint qui vous permet d'avoir quelque chose de bien couvrant si c'est quelque chose que vous recherchez un jour pour un look en particulier. Si c'est pas ce que vous aimez au quotidien parce qu'il y a des gens qui aiment ça au quotidien mais c'est quand même bien d'avoir des fonds de teint de textures différentes, de types de couvrances différentes pour un petit peu alterner au fur et à mesure de l'état de votre peau aussi, de plein de choses, de l'événement. En ce moment je galère un petit peu avec la mise au pont de mon appareil. Je pense que c'est parce que je l'ai mis en 4K. Et du coup il est beaucoup plus précis que quand il n'était pas en 4K. Mais du coup c'est chiant parce que le moindre petit mouvement, hop hop hop, le reste de mon visage il est flou. Ça fait deux jours que je me maquille, deux jours, en comptant celui-là, que je me maquille pas du tout comme j'ai envie de me maquiller, que je fais juste en fonction de certaines choses. Et ça me manque. On passe à l'anti-cerne. Je vais prendre le Houda Faux Filter Concealer dans la teinte Marshmallow. Là on est sur quelque chose de bien mat, bien couvrant. Ça fait longtemps que je m'étais pas maquillée comme ça, ça fait bizarre. Oh, j'ai un petit bouton là. What are you doing here, bro ? J'aime vraiment trop cet anti-cerne, franchement. J'essaye d'utiliser les autres que j'ai, d'alterner un petit peu aussi pour pas m'enlasser, mais à chaque fois je reviens quand même toujours vers celui-ci. Enfin surtout en ce moment, franchement, parce que ça a le temps de changer mille fois. Mais en ce moment, c'est beaucoup celui-ci. Je vais venir poudrer le dessous de mon oeil avec ma poudre Airbrush Brightening de chez Charlotte Tilbury. Pareil, comme je le fais d'habitude en ce moment. Et on va venir poudrer le reste du teint avec ma poudre Airbrush normale de chez Charlotte Tilbury dans la teinte numéro 1. Et je prends la houppette de chez Houda que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, qui est trop mignonne. Elle est énorme par contre. Et donc là, on me poudre bien tout le visage parce qu'on veut un rendu très mat. Je vais juste mettre mon petit repulpeur de chez Too Faced pour préparer mes lèvres pour la suite. Je pense qu'on va appliquer du bronzer du coup. On fera le blush en dernier après les yeux. Je vais prendre le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je ne sais pas, en ce moment j'ai envie de l'utiliser, donc on va l'utiliser. Je pense que je vais prendre ce pinceau de chez Zoéva. C'est le 126. J'en prends pas mal parce que j'ai l'impression que... Enfin, ce n'est pas l'impression, c'est sur la photo. Il y a quand même beaucoup de couleurs sur les joues et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de bronzer. On va un tout petit peu faire du contouring. Enfin, vraiment, quand je dis contouring, c'est très léger. C'est juste qu'on va concentrer peut-être un peu plus de couleurs ici dans le creux de la joue pour donner cette illusion. Mais on ne veut pas quelque chose de trop marqué, c'est pour être en accord avec ce que ce look sur les yeux m'angoisse d'une force. J'en mets un petit peu ici, sur les côtés, sur les temps. Et elle en a aussi sur les côtés du nez. Et pareil, je ne veux pas faire de contouring, je vais juste en appliquer un tout petit peu pour apporter un peu de couleur sur le visage. Maintenant qu'on a fait ça, je pense qu'on va d'abord faire les yeux. On peut voir, on peut entreapercevoir qu'il y a un liner qui est étiré vers le coin extérieur, d'accord, avec un... Je pense que c'est un cut crease. Maintenant, j'ai envie de savoir quelle couleur on va faire sur les yeux. Donc je vais marquer an eye shadow look. On choisit encore une fois portrait. J'ai super peur. J'ai super peur ! C'est lourd. Ok, neutral. J'aurais pas pensé, donc du neutre avec un peu d'oranger et du bleu en coin interne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de noir en coin externe. Donc ça va être du noir en liner et truc qui va comme ça là. Et on fait un cut crease brun foncé avec un petit peu d'oranger et du bleu en coin interne. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça aurait pu être bien pire. Et du coup, hier, j'ai sorti ma palette new mood. Je crois qu'on va utiliser ça encore aujourd'hui. Désolée pour ceux qui l'aiment pas, mais je pense que ça peut aller super bien avec ce qu'on vient d'avoir. C'est à toutes les couleurs, exactement celles dont on a besoin. Donc on va utiliser la new mood de chez Beauty Bay. Et puis, bah, let's go ! Alors, déjà, on va faire le cut crease. Alors, on va déjà prendre la teinte Curious, qui est celle-ci, avec un pinceau assez souple. Je le mets dans mon creux de paupière. On s'en fout si c'est pas parfait. Ça reste un cut crease, donc on viendra un petit peu s'en occuper plus tard. On va un tout petit peu étirer la couleur vers le coin externe. Quand je pense que cette palette, je l'ai achetée en solde à genre 8€, j'ai envie de vous dire qu'attendez-vous. Vraiment, les soldes chez Beauty Bay, allez-y, enfoncez. Achetez les palettes de la marque. Elles sont souvent vraiment pas chères. Déjà, de base, elles sont pas chères. Mais en solde, souvent, elles tombent à des moins de 10€. Et c'est une qualité de malade, quoi. Franchement, quand je vois certaines marques qui font payer des 15€ pour des palettes qui sont même pas de qualité, je vais venir estomper les bosses. On prend un pinceau un petit peu plus précis et on prend la teinte Powerful, qui est le brun chocolat qui est là. Et donc là, on va un tout petit peu plus intensifier le creux. On va peut-être même concentrer cette teinte en coin externe plus que sur tout le creux. Ce fard, moi, j'aime trop ce genre de couleurs. C'est très simple, mais j'aime trop. On prend le premier pinceau qu'on a utilisé et on vient un petit peu estomper le tout. Je prends mon temps. J'ai un rendez-vous dans pas longtemps, mais c'est pas grave. Les rendez-vous téléphoniques que je déteste, ma phobie, les appels comme ça, les rendez-vous professionnels. Ah, ça me... Enfin là, c'est en plus avec ma banquière. Donc, mon dieu, qu'est-ce qu'on va se marrer. Je la déteste. Je dois pas être la seule dans cette situation, mais souvent, c'est l'inverse. Comme c'est vos banquiers qui vous aiment pas. Moi, la mienne, je la déteste. Elle me déteste sûrement aussi, mais je la déteste. Elle est horrible, elle est pas polie, elle est désagréable. Je dois en faire des caisses des fois pour un tout petit truc. Ça me... Je vais prendre un tout petit peu du fard optimistique, qui est un espèce d'oranger, je dirais couleur mangue. Je vais appliquer ça plus en coin interne, histoire d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus intense en termes de couleurs ici. Et je vais en l'estomper avec le reste, bien entendu. Je vais venir faire mon cut crease. Et en ce moment, mon cut crease, j'aime bien le faire avec mon homicélère. J'en mets un petit peu dans un bouchon. Et ensuite, je prends un pinceau... Ah, j'aime mes cheveux avec. Je prends un pinceau, je l'enduis un petit peu de domicélère. Et je vais venir tracer mon cut crease. Après, je me demande si c'est pas un demi-cut crease. Je vais laisser un petit peu de place en coin externe. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Bon, j'essuie de temps en temps mon pinceau sur une serriette, bien sûr. Je vais quand même venir nettoyer là, en coin externe, pour faire une ligne plus nette. Je vais mettre un tout petit peu de base pour que le fard, après, accroche bien. Parce qu'on a quand même mis de l'eau homicélère. Donc, je vais prendre la teinte Serene. Je sais pas comment ils le disent, qui est là. Qui est un fard irisé. C'est une base de blanc argenté avec des reflets bleus. Et je le mets en coin interne. Waouh ! Il est trop beau ce fard. En coin interne. Et je vais même l'amener jusqu'au centre de ma paupière. Parce que sur ma paupière, je vais mettre que deux fards différents. Je vais mettre ce fard-là et le fard marron. Il est vraiment trop beau ce fard. J'adore. Je vais aller directement au doigt, je pense. Plus d'intensité. Avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur Powerful. Je vais venir le mettre en coin externe. Principalement comme ça. Et ensuite, je vais l'estomper. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup ce petit combo là. Très sympa. Cette même couleur, je vais la mettre en râtis l'inférieur. Et on va ramener ce fard-là. En fait, j'aurais pu carrément tout connecter comme ça direct. Mais écoutez, j'ai un peu de mal à comprendre où on va là. J'estompe les bords. On ne veut pas que ce soit net. Ok, là maintenant, on va appliquer le noir. This is intense. J'ai un noir là, c'est la teinte bold. Et cette teinte bold, du coup, on va l'appliquer en râtis l'inférieur. Juste pour intensifier le marron. Très légèrement. Et aussi en râtis l'inférieur. Faire un espèce de trait de liner. Et on étire le noir comme ça. Après, ce n'est pas un noir méga pigmenté, mais ça suffit. Écoutez, on est pas mal du tout. On va mettre du mascara. Donc moi, je vais prendre le micro brush de chez MAC. Bon, là, ça peut devenir intéressant. Je vais lui demander une couleur de blush. Donc, blush color. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais let's go ! Je ne sais pas ce qu'on fait dans cette vidéo. Ça n'a aucun sens. Bref, allez. J'y crois. Donne-moi something. J'allais parler en anglais. Ok. Nous avons un mix. Je vais mélanger les deux. Ça me fait penser à un duo que j'ai. Alors, attendez. qui est le Nars Claudette Blush Duo. Ce n'est pas spécialement ressemblant parce que l'autre côté, il est super clair. Mais je ne vais quasiment pas avoir de blush sur la tronche, en fait. On a cette teinte-là. Je pense que c'est vraiment le blush le plus clair que j'ai, il me semble. Non. J'ai celui-là. Donc, c'est le Morphe Always Blushed. On va mélanger celui-ci avec celui-ci de chez Nars. Celui-là. C'est un bronzer, en réalité. Mais, 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 écoutez, c'est lui qui a choisi. Donc, on fait en fonction. Nous sommes esclaves de la technologie. Je vais d'abord prendre l'espèce de bronzer. Je vais mélanger là-dedans aussi. Et let's go. Toujours un peu de mal avec ce blush de chez Morphe. Je trouve qu'il n'a pas trop de pigmentation. Genre, il est très... Il est clair, mais il y a des blushs qui sont clairs, qui sont quand même pigmentés. Et celui-ci, pas du tout. Donc, je vais essayer de doser. Pourtant, j'ai la peau claire. Donc, si ça ne ressort pas sur moi, ce n'est pas bon signe. Je vous avoue que ce qui me fait le plus peur, c'est quand même les lèvres. J'ai quand même bien envie de teinter de le demander pour un highlighter, mais je ne suis pas sûre que ça va fonctionner parce qu'un highlighter, c'est aussi un surligneur en anglais. Je vais quand même taper un highlighter et on verra au niveau de la couleur, peut-être que je reprendrai un highlighter qui a des sous-tons dans ces couleurs-là. On va voir. Je pense que c'est une très mauvaise idée, ce que je suis en train de faire, mais ce n'est pas grave. Si vraiment ce n'est pas concluant, voilà, c'est ce que je vous avais dit. Mais du coup, ça me fait penser à un truc. En vrai, il nous a donné du jaune, donc moi, je pense à du doré. Donc, on pourrait très bien s'amuser et mettre le Trophy Wife de chez Fenty. Ou bien, il me semble qu'il y en avait un dans la palette Martine. Non, c'était un vert. Sinon, on a l'highlighter de chez Pat Magrafe qui est dans cette palette et je pense qu'on va mettre ça, qui est un highlighter très, 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 très pailleté. Il a du mal à apparaître, là. Voilà. Je pense que ça compte, non ? Parce que le Trophy Wife, il est incroyable. Mais sur une peau aussi claire que la mienne, c'est... Celui-ci est doré. Je pense que ça compte. Vous me direz dans les commentaires. On va passer à ma petite phobie. Les lèvres. J'ai vraiment peur. Alors, je vais marquer A Color of Lipstick. Lipstick. C'est parti, Bordry. Ouh, j'ai peur. Ça va forcément être catastrophique, de toute façon. Je vais un tout petit peu tricher. Parce qu'il y a le bâton et il y a les lèvres. Les lèvres sont orangées. Le bâton est rouge foncé. Je pense qu'un orangé avec ce que j'ai sur les yeux et tout, ça peut le faire, même si ça va être très bizarre. Mais c'est pas grave. On savait que ce serait catastrophique. Tampis, tampis. Alors, c'était bien jusqu'à ce que... Jusqu'aux lèvres, quoi. Je pense qu'on va mettre le Slay Tina de chez Houda. Je crois que je n'ai... Oh ! Et non, je viens de tâcher mon pull avec mon... C'est pas grave. Que je n'ai jamais utilisé. On ne va pas donner envie, là, vu que je me suis tâchée. Il me faut un crayon à lèvres. Je pense que je vais mettre le... On va prendre le ABH Cherry et on fera avec. C'est plus pour m'aider à l'application qu'autre chose. Honnêtement, ça se passait bien jusqu'aux lèvres. Je me demande s'il ne connaît pas juste les rouges à lèvres rouges, en fait. Il n'y a pas de commentaire. Par contre, ce rouge à lèvres est très beau. J'ai débordé, bien sûr. On rectifie avec le crayon. Et voilà le look final. Alors, n'empêche, c'est marrant. Je n'ai pas triché. C'est sans truc là, je n'ai rien du tout. Je t'avais mis mon fond bleu. Et on a quand même réussi à avoir du bleu sur les yeux. Moi, je dis excellent. Mais franchement, je pensais que ça allait me choquer plus que ça, les lèvres avec les yeux. Je pense que c'est le orange qui rattrape un peu le truc. Et je n'ai pas pu faire autrement. Vous pouvez porter ce look des yeux avec autre chose sur les lèvres sans problème. Mais voilà, du coup, ça conclut cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du look final dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous voulez voir un épisode 2. Je pense que ça peut être très, très marrant. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Vous pouvez également commenter un petit emoji ordinateur. Mettez un petit emoji... Non, mettez un petit emoji robot si vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Et puis moi, je vais aller me démaquiller. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao ! Musique